Hello, bienvenue dans cette vidéo concernant la prochaine pleine lune. Elle va avoir lieu le 28 octobre dans le signe du taureau. Alors cette pleine lune, attention, c'est aussi une éclipse de lune. Donc elle va vraiment agir comme un révélateur. Elle va nous apporter beaucoup de satisfaction. Nous devrions récolter les fruits de ce que l'on a semé auparavant ou au contraire on sera dans l'insatisfaction et on peut passer par une petite crise. Et donc c'est le moment, à ce moment-là, donc de changer la donne, de changer ce qui ne va pas et de se repositionner sur tout. Donc la pleine lune en taureau, c'est une pleine lune réaliste. C'est une pleine lune surtout pragmatique et elle est liée à la dimension matérielle. Donc normalement, qu'est-ce qu'il faut faire alors lorsqu'il y a une pleine lune en taureau et surtout ici une petite éclipse lunaire ? Eh bien c'est le moment de faire le point sur vos finances déjà et c'est aussi le moment de savoir, alors ce n'est pas juste faire la comptabilité, bon ça c'est bien, c'est le moment de gérer vos budgets, pourquoi pas, c'est très bien, mais c'est aussi le moment vraiment de revoir votre rapport à la vie matérielle. C'est le moment de se libérer de certaines contraintes, c'est le moment de se demander de quoi nous avons vraiment besoin et de quoi on a vraiment besoin d'acquérir encore. Et par ailleurs, eh bien, qu'est-ce que nous voulons bien céder, qu'est-ce que nous voulons bien donner, qu'est-ce que nous voulons bien oublier ? Voilà, parce que finalement les biens matériels ne font pas tout, la pleine lune ici vous le rappelle, et donc on peut se nourrir de spiritualité, on peut se nourrir d'amour dans nos échanges avec les autres, on peut également travailler, méditer à notre bien-être intérieur et remplir notre âme de bonnes ondes, plutôt que de pleurer parce qu'on n'a pas pu s'acheter le dernier téléphone ou le dernier sac à la mode. Voilà, premier message de cette lune en taureau. Alors, quoi d'autre ? Eh bien, le conseil numéro 2, il est davantage lié à cette pleine lune du 28 octobre 2023, plus précisément par rapport aux autres planètes qui sont dans le ciel de cette éclipse lunaire. Eh bien là, on voit que d'un point de vue psychologique, cette pleine lune, elle peut vraiment nous faire prendre conscience d'une certaine fragilité, peut-être d'un certain déséquilibre intérieur, afin qu'on en prend conscience et du coup on peut l'extérioriser à travers des actes concrets, à travers aussi des techniques de méditation, des techniques de bien-être comme la sophrologie, le sport aussi, et c'est le moment donc d'entamer un travail sur nous-mêmes pour nous débarrasser vraiment de ce qui nous encombre et c'est le moment de nous nettoyer pour changer la donne. En tout cas, suivez ces deux conseils, prenez-en note et puis je vous retrouve à la prochaine nouvelle lune. Bonne éclipse de lune ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501